bonjour à tous et bienvenue au numéro 15 de l'hebdo des arrivages parkage saison 2 pas mal de sorties cette semaine on démarre tout de suite et on démarre avec trois nouveaux jeux dans la collection loki donc des jeux pour enfants pour 4 5 et 7 ans à partir de quatre ans il ya tentacolor dans lesquels vous allez devoir faire les plus longues tentacules possibles pour votre poulpe et surtout terminer votre poulpe avec ses tentacules de couleurs happy family c'est un peu comme un jeu de cette famille sauf que on va collecter les cartes non seulement évidemment en les appelant de mémoire dans les mains des adversaires mais aussi en les collectant sur un tableau qui ressemble un peu à suite de ces voies de wonders duel c'est à dire qu'il va y avoir des cartes qu'on voit des cartes cachées et on ne peut prendre une carte que quand elle est libérée des cartes qui sont au dessus et enfin farm and furious c'est un jeu de course qui se joue à partir de cartes c'est à dire que certaines cartes vous font avancer beaucoup plus vite mais si plusieurs joueurs les jouent et bien ils n'avancent plus et inversement il ya des cartes qui vont être plus sûr ou des cartes qui vont qui vont faire avancer d'autant de casques il ya de joueurs qui ont joué cette carte bref une course un peu déjanté dans l'univers de la ferme tentacolores happy family et farm and furious trois nouveaux jeux pour enfants dans la gamme loki et on continue avec un autre jeu pour enfants à partir de quatre ans lui aussi c'est la pêche aux sons un jeu un peu éducatif puisque vous allez pouvoir apprendre à vos enfants à reconnaître les rimes et donc le début de l'apprentissage des syllabes un jeu en deux temps puisque vous allez d'abord pêcher un son avec une canne à pêche magnétique et puis ensuite vous allez retourner le poisson que vous venez de pêcher vous voyez un objet avec un son à vous de voir s'il va avec ou pas d'autres poissons c'est tout simple c'est à partir de quatre ans et jusqu'à six ans et demi c'est la pêche aux sons autre jeu où vous allez pêcher des sons c'est soundbox là c'est un jeu pour adultes un jeu purement d'ambiance le principe est très simple vous avez un joueur qui va essayer de deviner les sons que les autres joueurs font les autres joueurs vont jouer tous leurs sons en simultané donc il va devoir essayer de pêcher comme ça dans une espèce de broie de cacophonie pas possible les sons qui sont donnés évidemment s'il les trouve l'équipe avance s'ils se trompent il doit arrêter de deviner et l'équipe perd des coeurs en fonction du nombre de cases restant à deviner au fur et à mesure que la partie avance elle se complexifie puisqu'on va rajouter de nouveau et de nouveaux sons à chaque fois un jeu coopératif d'ambiance de quatre à sept joueurs dans une cacophonie incroyable c'est soundbox et on continue avec un autre jeu d'ambiance un jeu qui va se jouer par équipe qui s'appelle 0 à 100 le principe du jeu est assez simple vous avez une cible alors au départ c'est 50 et puis elle va évoluer au final de la partie il faut que vous trouviez parmi vos cartes laquelle des cartes se rapproche le plus de la cible des cartes c'est des estimations de valeur du type quel est le nombre d'enfants de la femme qui a eu le plus d'enfants dans le monde le nombre d'épisodes dans game of thrones ou plein d'autres cartes évidemment il ya 158 cartes dans la boîte donc vous êtes loin de pouvoir les connaître toutes par coeur il ya également des cartes avec des pouvoirs spéciaux qui vont vous permettre de rajouter 10 20 50 ou de faire un tout pile sur votre carte et donc au fur et à mesure de la partie quand vous faites partie de l'équipe qui donne la carte la plus proche de la cible et bien vous mettez votre carte et vous n'en repiochez pas alors que vos adversaires eux vont repiocher une carte c'est évidemment l'équipe qui n'a plus de cartes qui remportent la partie un jeu d'antonien bocara qu'on aime beaucoup ici qui a fait pas mal de jeux extrêmement drôle sympa et originaux c'est 0 à 100 et on continue avec run 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 un jeu de bruno catala et d'antony perron alors bruno catala je le présente pas parce qu'il a fait beaucoup trop de jeux pour que je puisse les citer anthony perron lui a fait pas mal de jeux et notamment forms qui a pas mal marché et également dive un jeu où vous deviez estimer la profondeur des différentes ressources ici dans un jeu coopératif vous allez explorer une pyramide égyptienne et vous allez rencontrer à la fois des mécanismes et des momies il faut évidemment sortir de la pyramide sans avoir été tué par les uns ou par les autres le principe du jeu c'est que vous allez jouer des cartes qui peuvent servir à la fois deux points de vie c'est dire que quand un joueur n'a plus de cartes et bien il meurt et tous les joueurs ont perdu la partie mais ça peut également servir pour progresser dans le labyrinthe ou également pour combattre les momies les moments qui vont d'ailleurs se déplacer au fur et à mesure de la partie dans le labyrinthe grâce aux dés bref un jeu coopératif dans le monde de l'egypte c'est run 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 et on continue avec graal dans graal vous devez vous débarrasser vos cartes un peu à la façon du jeu classique traditionnel les kilos de merde donc vous devez à la fois vous débarrasser vos cartes et être rapide puisque quand un joueur se débarrasser des cartes il tape sur la pile et le dernier qui tape perd la manche évidemment c'est rethématisé selon la légende aturienne avec les différents chevaliers qui font partie de cette légende c'est graal et on continue avec créature confort créature confort c'est un jeu qu'on a reçu un extrêmement peu d'exemplaires parce que la première le premier tirage a été complètement épuisé d'ailleurs il faut se précipiter dessus si vous en voulez en tout cas je reconnais le second tirage dans créature confort vous êtes donc un animal qui cherche à préparer l'hiver le mieux possible donc vous allez essayer de collecter des éléments qui vont permettre d'avoir du confort au moment d'hiver donc vous avez trois saisons pour essayer de remplir des objectifs qui vont donner ce confort un jeu évidemment de collecte de ressources et de postes d'ouvriers avec une thématique animalière extrêmement jolie bah vous voyez la boîte comme moi c'est très chouette c'est créature confort et on continue avec level 10 level 10 c'est un jeu coopératif vous allez devoir créer des paysages un peu à la façon des jeux vidéo puisque vous voyez que la thématique est clairement une thématique 8 bits de jeu de plateforme le principe est que vous allez devoir faire des paysages avec des chiffres croissants mais que à chaque tour il faut réinitialiser un niveau et vous ne pourrez pas dans la partie réinitialiser même niveau que deux fois à vous d'être assez stratège pour poser les bonnes cartes au bon moment et au bon endroit sachant également que quand vous réinitialisez un niveau vous avez le droit de défausser vos cartes et les mettre sous la pioche il ya 40 cartes toutes les cartes vont évidemment revenir donc poser les bonnes cartes dessous pour qu'elles soient rejouées dans l'ordre évidemment vous n'avez pas le droit de parler avec un partenaire sinon ça serait trop facile c'est level 10 et on continue avec the great world qui comme son nom l'indique vous amène en chine médiévale vous allez sous le rôle d'un clan qui va défendre la chine contre les invasions mongoles et les invasions mongoles sont gérées dans ce jeu par une AI qui va venir attaquer les joueurs donc les joueurs vont devoir coopérer d'une certaine façon pour que les mongoles ne gagnent pas la partie et donc auquel cas tous les joueurs perdent mais en même temps et bien c'est un seul joueur qui aura gagné le plus d'honneur qui va remporter la partie donc à vous de faire les choix qui vont vous favoriser mais qui vont évidemment ne pas perturber trop la défense de la grande muraille parce que sinon tout le monde a perdu évidemment la boîte de base suffit pour jouer à great wall façon complète et sans souci mais il ya également deux boîtes complémentaires il y en a même une troisième qui va arriver tout bientôt vous avez la boîte de la poudre noire qui donc apporte évidemment la poudre ce qui va donner à vos adversaires des enjeux de siège mais également des nouveaux arbres technologiques pour vous et vous avez les stretch goals avec quatre extensions comprises un cinquième joueur et trois extensions qui contiennent djendiskan une autre avec des rats et la troisième avec des chroniques antiques et évidemment comme d'habitude on va faire un pk game pack avec la boîte de base et les deux boîtes d'extension à prix promotionnel et on continue avec le jeu qui a fait la sensation à offige à khan cette année c'est des notes le jeu d'enquête c'est un jeu de maxime babad qui est visiblement expert des jeux à licence puisqu'il a déjà fait un très bon jeu sur les chevaliers de zodiaque puis les extensions poseidon et asgard ici donc un jeu dans l'univers de des notes c'est un jeu à rôle caché donc évidemment avec toutes les fourberies qui sont liées à un jeu à rôle caché mais avec cette originalité que pour une fois chaque personnage à son propre objectif donc que vous soyez un enquêteur ou un kira vous allez avoir des objectifs qui vont être différents des autres enquêteurs ou des autres kira vous avez évidemment un enquêteur principal il va rechercher à trouver light évidemment s'il trouve pas à la fin de la manche il va pas marquer de point sur cette manche les autres enquêteurs ont tous des objectifs légèrement différents qui vont bien sûr être d'aider l'enquêteur principal parce qu'au plus il trouve des kira et au plus trouve light et mieux ça se passe pour eux mais qui sont parfois un peu différent avec des personnages soit à tuer soit à révéler une mécanique avec une carte d'action qui est jouée à chaque tour donc évidemment en fonction des actions qui sont jouées par tout un chacun va essayer de déterminer quel est leur rôle mais évidemment une grande partie de bluff là dedans également une enquête qui va progresser au fur et à mesure des étapes et les joueurs vont pouvoir défausser certaines parties de l'enquête qui ne les arrange pas donc évidemment si vous défaussez des parties d'enquête vous allez être suspectés d'être light à vous d'être un peu malin pour le faire quand c'est possible et pas à tout bout de chance sinon vous allez être détecté tout de suite une partie se joue en plusieurs manches ce qui veut dire que vous allez avoir plusieurs rôles dans la partie il n'y a pas de personnages qui n'ont pas d'objectifs différents donc vraiment tous les personnages ont une propre saveur c'est des notes le jeu d'enquête et on continue avec une autre licence sherlock collecter les indices c'est évidemment basé sur le sherlock de la bbc avec benedith cumberbatch et martin freeman c'est un jeu d'enquête mais ça n'est pas un jeu à scénario c'est à dire qu'il n'y a pas une histoire à découvrir mais bien voilà des indices techniques à aller collecter le principe c'est que vous avez une scène au départ avec des endroits que vous pouvez connecter avec des indices et vous allez pouvoir mettre des preuves entre deux cartes l'objectif c'est de couvrir votre carte complète de façon directe ou indirecte avec des preuves donc de faire une espèce de réseau de preuves et d'indices quand vous avez réussi à faire votre réseau complet vous marquez des points vous avez changé évidemment de scène et le principe c'est que celui qui arrive à neuf points laisse encore un tour à tous les autres joueurs pour essayer de le battre et elle termine la partie un jeu évidemment basé sur la série de la bbc c'est sherlock collecter les indices et on continue avec fjord alors fjord c'est un jeu qui était sorti il y a longtemps en 2005 et qui n'était pas arrivé jusqu'à chez nous ici il revient réédité vous allez bien sûr être en scandinavie dans les fameux fjords vous allez jouer le rôle d'une tribune viking dans un premier temps vous allez construire votre fjord en plaçant des longues house donc des maisons des vikings et ensuite dans un deuxième temps vous allez étendre votre territoire autour de vos longues house donc vraiment un jeu en deux parties extrêmement bien construite dans cette édition 2022 il ya deux grosses nouveautés la première c'est qu'il ya un mode solo qui a été conçu par phil walker harding phil walker harding c'est un auteur qui en ce moment sort énormément énormément de jeu et la deuxième c'est que vous avez maintenant la possibilité de jouer à quatre joueurs à fjord donc voilà un jeu qui vous met dans la peau d'un viking qui va conquérir son territoire c'est fjord et on continue avec libertalia les ventes de gail crest libertalia c'est un jeu de paulo murray qui est sorti il ya une dizaine d'années qui a eu un succès assez important et qui revient là en édition anniversaire ça veut dire de nouvelles cartes ça veut dire des jetons plus luxueux un nouveau système d'influence qui vous permet de tiebreaker c'est à dire de casser les égalités ça veut dire également un mode solo vraiment très efficace c'est libertalia les ventes de gail crest l'édition des dix ans de libertalia et on continue avec l'extension les chefs d'expédition pour les ruines perdues de narraque alors les ruines perdues de narraque c'est ce jeu de pause ouvriers deck building qui était en concurrence avec dune impérium pendant toute l'année et bien voilà sa première extension avec la plus grosse partie d'extension c'est l'arrivée des chefs d'expédition qui vont avoir un côté asymétrique c'est à dire que chaque joueur aura un chef différent avec des compétences différentes des capacités différentes et un deck de départ différents et puis également dans la boîte il ya des nouveaux objets des nouveaux artefacts des nouveaux gardiens bref une boîte assez bien rempli pour varier vos parties des ruines perdues de narraque il ya aussi une nouvelle piste d'exploration d'ailleurs dans cette boîte les ruines perdues de narraque chef d'expédition et comme d'habitude durera un pk game pack avec le jeu de base et les chefs d'expédition à tarif promotionnel là aussi nouvelle extension pour un jeu qui a eu un gros succès en 2021 c'est shards of infinity l'ombre du salut cette fois ci ce qu'apporte l'extension c'est une nouvelle faction mais également un mode coopératif puisque vous allez devoir ensemble les joueurs battre six boss l'un après l'autre donc voilà de la même façon que pour starrealm sourire aux rimes si vous avez ajouté un mode coop ici d'un chance off infinity l'ombre du salut c'est le mot de coop c'est évidemment compatible avec l'extension précédente et évidemment c'est aussi inclus dans le nouveau pk game pack de shards of infinity avec la boîte de base et les deux extensions dans l'ombre du salut de nouvelles boîtes pour super fantasy brawl super fantasy brawl c'est ce jeu de combat vous incarnez des héros qui vont venir se battre dans une arène et dans chacune de ces boîtes il va y avoir trois nouveaux héros qui vont pouvoir venir varier vos parties donc soit vous prenez les trois héros tel quel soit vous les mélangez avec les anciennes boîtes il ya trois héros de force de la nature évidemment qu'ils vont avoir des pouvoirs liés à la nature et à tout ce qui est lié et puis il ya trois nouveaux héros mental might donc des héros qui ont des pouvoirs psionique donc des pouvoirs mentaux parce que les muscles c'est bien gentil mais le cerveau c'est aussi très important super fantasy brawl force of nature et mental might et on continue avec une nouvelle gamme de puzzle chez yellow enfin ou plutôt deux nouvelles gammes de puzzle puisqu'elle est puzzle universe donc avec des illustrations d'univers un peu onirique fantasy en tout cas très original à chaque fois ce sont des puzzles de 1000 pièces qui sont évidemment extrêmement jolie et puis une seconde collection avec les puzzles twist où le principe c'est qu'on repart d'un univers ici dans les deux cas bunny kingdom vous allez avoir une image sur la boîte mais ce n'est pas l'image que vous allez faire sur votre puzzle puisque l'image du puzzle c'est quelques instants après d'ailleurs vous voyez ici sur la boîte vous avez un lapin qui va collecter une carotte et vous voyez que le puzzle c'est pas exactement ça c'est le moment où le lapin prend la carotte et que va-t-il se passer après c'est à vous de déterminer quand vous aurez fait le puzzle et bien voilà le numéro 15 de la saison 2 de l'hebdo des arrivages parkage est terminé une petite information pour ceux qui habitent paris ou pas loin de paris on va bientôt organiser à la boutique de paris un vide grenier dans laquelle vous allez pouvoir vendre vos jeux auxquels vous ne jouez plus le principe est assez simple vous allez nous apporter vos jeux déterminer le prix nous on s'occupe de la mise en vente et de la vente si le jeu n'est pas vendu évidemment on vous le rend et c'est bien dommage si le jeu est vendu et bien vous avez l'intégralité de la somme qui a été gagnée qui est crédité en avoir sur le site de parkage et donc vous allez pouvoir racheter plein de nouveaux jeux et moi je vous dis à la semaine prochaine